salam alaykoum chers élèves qu'on aime cette vidéo que je disais le thème est le protectionnisme dans le cadre de la troisième partie de l'économie générale intitulé les échanges extérieurs je vais vous montrer cette vidéo première, je vais vous montrer le protectionnisme c'est quoi le protectionnisme ? les instruments de protectionnisme comment on fait le protectionnisme ou l'aliyat ou l'aliyat ou l'iqtisadi troisièmement, les théories de protectionnisme donc je vais vous montrer ce bassement théorique ou l'anadiyat l'iqtisadiye qui a défié le protectionnisme et en l'akhir, je vais vous montrer cette vidéo les avantages ou les limites du protectionnisme donc, premièrement, c'est quoi le protectionnisme ? comment on dit le protectionnisme ? c'est une doctrine, c'est une théorie nadariyat, iqtisadiye qui cherche à réduire et à limiter les importations donc, l'hedef de la protectionnisme ou là, on a un anqisser l'istirad, min l'waridat tabran, ou l'hedef min had la réduction de les importations ou à un an protégé la production nationale donc, on se cherche à protéger l'économie nationale de protéger la production nationale contre la concurrence étrangère bachemma ka nqssol waridat bachemma ka tnqss l'munafa sa ou la t'atir diyal mentoujates l'ajnabia ala l'muntujat l'wataniya yani l'hadef wa himayat l'intaj l'watani Deuxièmement, c'est préserver l'emploi. Ça va de soi il a chmina l'intaj l'watani kan chmiu l'emploi tahoa, yani charikat l'watani r'ékonoum zianin khiddamin mzian, kibirom zian ou f'neufs l'waqt ghaadi n'hafadou ala foras shogl Troisièmement, c'est l'équilibre de la balance de paiement Hanna ar arfin an au le solde de la balance de paiement, c'est la différence entre les exportations et les importations. De ce fait si on réduit les importations, cela va se résulter par une amélioration de la balance de paiement et qui dit amélioration de la balance de paiement dira amélioration de la entrée de devise réduction de la sortie de devise et amélioration de l'équilibre extérieur d'une façon globale Donc, m'en li, m'en li, arrefna j'na oua l'oproteksyonisme ou la oua l'hymaiye l'aïktisadiya Soual li ki, li ki t'badraltihne oua, comment on peut fer l'oproteksyonisme? Ashmennu wasila bach ghaadi n'naqsu hhad l'uari L'wasail li ghaadi n'diru bihoum les droits de douane li homa rossom l'jomrokiya bachma khaikou l'mentouj ghaadi bachma n'as khaikou l'mentouj ghaadi bachma khaen li mizur n'antarifar yani l'wasail l'atila alaqa l'ha asa'ar, walakin nda taba' li hwa ghaiglomantair bachal la riglomantasyon yani mishmoa min l'ma'ayir, min l'qawaniin min l'achia l'ilabda an had l'mawad wala mintoujat l'musoratan wami htarmou hum bach i duzo min l'idwan donc ce sont des des riglomantasyon et des exigences et des normes qui sont en relation avec la qualité du produit la protection de l'environnement la façon de fabriquer les matières utilisées dans le produit et ainsi de suite bien sûr aie mintoujma kihtaram chad l'ma'ayir kiitmena min l'istirad ou bhaed shakl bachma kan bgaon anana n'anqsoum l'istirad bachma kan n'zidoum l'ma'tatalabad dina min hit l'ma'ayir kyan tariqa taniye ya tahtid l'kimmiyat l'icontine jont'mon sqon a pelusie l'icouta kyan t'adidou l'kemmiyat bachakl mubashir kyan t'adid wahht l'kemmiyat li mimkin sh l'al-limmustawrid annaho iifutha walakin hna ghadin anna n'haulu anna nantantantarukhul tlatat diallel theyori li homa asasiyin fad l'oprotectionnisme ahawalla theyori homa l'meekantilist omulikang goul mercantilist kan stahdarr le célèbre Antoine Montechristien, dont la citation est très célèbre, c'est que « nul ne gagne que d'autres pertes ». Là, il faut le protectionnisme. D'accord ? Pourquoi il faut dire le protectionnisme ? Parce que le gain des uns représente la perte des autres. Il y a même un peu les mercantilistes, il y a un peu un peu 100 dollars dans les échanges. C'est-à-dire que les doutes ou les doutes ont 100 dollars dans les échanges. Les mercantilistes sont pour le protectionnisme, pour la réduction des importations, pour la limitation des importations pour tout ce qui est nécessaire. Ils ne sont pas qui sont contre l'essirat de chaque année, mais qu'ils ne sont pas qui sont contre les mercantilistes, l'essirat de l'abda à n'enquassir ou à n'enquassir ou à n'enquassir à la faqat l'mentoujette l'asasie ou l'darourie l'imam touffrinche علي-ha في l'mentouj l'watani. La théorie la théorie la théorie la théorie la théorie la théorie l'éducateur l'économiste allemand qui est très célèbre c'est Frédéric Liszt. Le protectionnisme éducateur c'est un protectionnisme qui défend le fait de protéger l'économie nationale ou la production nationale contre la concurrence étrangère surtout dans la phase de naissance. c'est-à-faire de la industry j'économiste c'est-à-faire c'est-à-faire de la c'est-à-faire que l'économiste qui espère chanter Il faut protéger cette industrie, il faut la protéger, non pas pour toujours, mais il faut la protéger temporairement le temps que celle-ci acquiert un peu d'expérience. Il faut protéger les industries à leur naissance. Il faut protéger cette industrie. 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 Il faut protéger les limites. Bien sûr, il n'y a pas de choses qui ont que des avantages. Toujours, on va trouver qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'essentiel, il faut que les avantages soient plus nombreux que les limites. Il faut protéger cette industrie. Il faut protéger la production. Il faut protéger la production. Il faut protéger la loi. Il faut protéger la loi. Il faut protéger qu'il y a des dizaines de millions d'euros. Il faut protéger de payer des décisions. Donc, la perte de bien-être parce que certains produits, ils sont quand même nécessaires, il n'y a pas d'alternative dans la production nationale. Le frein à la capacité d'adaptation surprotéger une industrie fait que celle-ci deviendra plus faible, non compétitive par rapport aux industries étrangères. Il y a une industrie très faible, c'est ce qui dit qu'elle a été très riche dans le meydan de la technologie, dans le travail, dans le la monnaissance la monnaissance la monnaissance de la monnaissance et le fromentation de l'action. J'espère qu'il n'y a pas de aimer d'avoir eu cette vidéo et j'aimerais pour vos répètes vos questions dans les commentaires si vous avez des questions. On se verra en nhà dans un autre vidéo. Donc à la prochain. Assalamu alaikum